Mon nom est Mathieu Lajoie, j'ai 27 ans et je suis un Ironman. C'est un 3,8 km de nage en eau libre. Après ça, pour le vélo, c'est 180 km de vélo. Et pour terminer, on termine avec un marathon, donc 42 km de course à pied. Donc tout ça bout à bout, ça fait une très grosse épreuve. C'est parti mesdames et messieurs, 2200 athlètes qui participent à ce premier Ironman Mont-Tremblant. Ça faisait longtemps que j'avais le goût de faire un Ironman, depuis que j'avais vu mon frère en faire un il y a quelques années. Je suis Maxime Lajoie, j'ai 28 ans et je suis un Ironman. Mon frère c'est mon meilleur ami, donc on a toujours une bonne relation, même si on est à distance. J'ai décidé de m'inscrire à Ironman, c'était pour faire le Ironman avec lui. La préparation, c'est une préparation qui prend un an sans trop savoir ce qui va arriver au niveau des blessures. C'est sûr qu'avoir un enfant, c'est différent. Le vélo, je trouve que ça prend beaucoup de temps dans l'horaire. Tous les samedis matins à partir à 7-8 heures du matin jusqu'à midi, donc j'ai passé moins de temps avec mon enfant et ma blonde. On avait planifié nos horaires, mais ça prend beaucoup de discipline et ma blonde a beaucoup aidé. Je me suis levé le matin, j'avais des frissons partout sur le corps, juste voir tous les autres athlètes autour qui s'en vont faire la même épreuve que toi. Il y a un peu de crainte, mais surtout beaucoup d'excitation. Le premier 400 mètres était assez compliqué avec les 2000 langeurs qui convergent dans le même endroit. Ça a duré 1h21. Maxime qui est sorti sans que je le sache, il est sorti même pas une minute en avant de moi. Je trouve que ça a été quand même long, 180 km, un parcours côteux. Finalement, j'ai réussi à faire en bas de 6h, 5h58, donc j'étais très content. À la fin du vélo, j'ai peut-être fini deux minutes en avant de lui, donc dans la zone de transition, j'ai pris plus mon temps. Et ça ne me surprend pas de Maxime, quand je pensais à ça, c'est son genre de m'attendre. Dans le premier kilomètre, ma famille était là. Commencer ça en force, c'était vraiment… c'est comme si on recommençait notre journée. Dans la douleur, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir parce que j'étais avec mon frère à courir et qu'on s'est encouragé beaucoup. L'arrivée, ça vaut tous les efforts qu'on a mis, toute la préparation, la souffrance durant la journée, tout ça est oublié pendant le dernier kilomètre. Quand on arrive, avec la foule, on voit le fil d'arrivée, les émotions sont incroyables. Puis là, encore plus le fait d'être avec mon frère et de vivre ça à deux. Puis on se fait de la foule, on profite du moment et je pense qu'on l'a pleinement vécu. Et l'émotion, l'intensité, c'est indescriptible. Les frissons, traverser le fil d'arrivée, c'est le moment le plus intense que j'ai vécu. Là, j'ai d'autres défis, peut-être plus pour la course à pied pour les prochains mois. On s'est inscrits au Marathon de Chicago, le 13 octobre 2013. On aimerait ça courir en 3h05 notre marathon pour se qualifier au Marathon de Boston. C'est le marathon le plus difficile au niveau de la qualification. Quand t'as déjà fait ça, tu sais que t'as pas de limite, t'es capable de faire n'importe quoi. On s'est rendu actuellement pour tout à l'heure. Et la situation... – Sous-titrage FR 2021